Moi, je sais que mon rêve c'était de m'occuper des personnes âgées, donc je n'ai jamais arrêté. Nathalie Boisclair se relève de deux années et demie plus que difficiles. En février 2021, tous ses résidents devaient quitter leur chambre en catastrophe en raison d'allégations de maltraitance de quelques employés. On a 11 chambres prises à Nathalie. Aujourd'hui, elle nous ouvre les portes de l'ancienne villa du parc, devenue la maison des petits bonheurs. Parce que le CIUSSS est revenu sur sa décision et vient de lui octroyer une attestation temporaire qui lui permet de rouvrir sa ressource d'hébergement. Moi, je leur ai dit, ce qui s'est passé, ça s'est passé, on ne peut pas revenir là-dessus. Oui, il y a eu des lacunes de tous les bars, mais aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une bonne collaboration ensemble, qu'on aille de l'avant, qu'on soit des partenaires. De retirer le permis d'une résidence, c'est déjà rare. De lui redonner par la suite... À ma connaissance, c'est la première fois qu'on voit ça, mais je vois ça d'un bon oeil. C'est quelqu'un qui a fait probablement amende honorable. Ça veut dire qu'elle a suivi des formations pour réouvrir. C'est une bonne personne pour s'occuper des aînés. Ça fait qu'on a besoin de bras en ce moment pour s'occuper des personnes âgées, surtout les gens à perte d'autonomie. Le CIUSSS justifie sa décision. Un accompagnement soutenu a été effectué auprès des demandeurs afin de s'assurer que des moyens concrets ont été mis en place par rapport aux éléments ayant menés à la revocation il y a près de trois ans. Par exemple, acquérir de la formation, de l'expérience et s'entourer d'une équipe de soutien. Mme Boisclair a effectivement suivi une formation en gestion et est en voie de terminer son cours d'infirmière auxiliaire. Elle pourra donc accueillir 18 personnes semi-autonomes d'ici le 1er décembre. Bien qu'on reparte à zéro, ce qui est arrivé en 2021, ça laisse des traces et des traumatismes pour les familles. La décision du CIUSSS à l'époque avait été vivement critiquée. Ce que je pense qu'il aurait pu être fait, c'est qu'on informe et on demande aux familles qu'elles en parlent, aux résidents, parce qu'une fois qu'on en a fait sa maison, on ne veut pas être déraciné rapidement, malgré tout ce qu'on en dit. Et si on n'a pas parlé à personne et qu'on agit sur les plaines personnelles sans parler aux résidents, il se peut que ces gens-là soient brassés et envoyés un peu partout. Plusieurs familles ont déjà contacté la propriétaire pour pouvoir réserver une place dans sa résidence. On repart à zéro, autant aux résidents qu'aux employés. Une deuxième chance qui vaut de l'or à ses yeux est qu'elle n'a pas l'intention de prendre à la légère. Je suis vraiment contente. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.